pas grand chose dans l'armée de base à part un canon et le blaster il n'arrête pas de m'empêcher il a du mal l'éternel on s'y fait à force donc bienvenue dans ce nouvel épisode on a défoncé l'outil au précédent épisode tandis que éternel défonçait kougat ce qui est tout de même un entre deux tours assez fructueux voilà donc alors qu'elle va être son bonus immunité à l'usure dû aux tempêtes et au récif alors c'est tout pourri pour l'okir c'est c'est sans doute un des pires possibles et tandis que kougat il laisse c'est plus 30 de croissance locale voilà voilà résistance au qui est mieux il ya quand même une résistance au projectile de 25% ce qui est pas trop mal mais bon ah oui pour l'armée ou pour le nord non pour le lord battant ah oui mais sachant que sachant que tu as déjà un un passif de 20% de blocage de projectiles avec stitch avec plus 20 de blocs de projectiles où j'ai vu ça donc là il a une armée à merde il en est une armée je n'ai pas vu putain à bloquer est-ce que là j'ai quoi qu'on a amenant c'est l'armée que je viens de battre en fait c'est portée de déplacement de campagne plus 10% vitesse plus 10% pour les unités d'infanterie en plus c'est nickel l'homme lézard vient de se remanger une rébellion sur la tronche entretiens moins 5% ça je vais prendre toutes les économies sont bonnes à prendre bon c'est toujours tout pourri ce qui a raison ça je pense qu'ils ça je pense qu'ils l'ont quand même méchant en effet non c'est vrai c'est lié à la corruption a commis et comme il n'y a pas beaucoup de corruption empirique parce que nurgle bruit tout ça doit être pour ça que j'ai des mauvais rêves tu fais des mauvais rêves c'est ça il y aura l'air de mergueule se font défoncer la troupe disque y rester c'était durable qu'est ce que je vais lui donner comme autre arme comme autre ça c'est quoi c'est un souffle attaque en route ouais c'est toujours bien aussi un tempête warp c'est c'est l'efficace que sur les volants donc c'est pas terrible frein d'immortel un bœuf nous ont oublié qui sortent qui sortent de plus bon putain je peux pas le rattraper quoi bon mettre en fûlée ça l'a mais que la histoire de pouvoir tomber sur la ville 100% de lance de faire une embuscade ça va ah je peux faire la paix avec les t'as fait la paix toi avec le jade non pas encore non non si tant moi je peux moins 40 moins 49 c'est pas pour tout de suite ça dérange si je fais la paix avec eux ouais je pense que ça me posera quelques problèmes en termes de relation plus tard non mais c'est pour je sais pas ce que du coup ils seront peut-être un peu plus agressif si on cité tout seul dans la guerre je pense pas mais je crois qu'ils ont plus d'armée je peux leur extorquer 1800 po donc bah extorquer en fait ils ont non ils ont plus de plus d'armée en fait ils se laissent en fait défoncer par je sais pas qui bon c'est peut-être pour ça qu'ils voulaient faire la paix ça doit être pour ça qu'ils veulent faire la paix tu achètes du coup moi je peux me lancer sans crainte ok je suis en guerre contre loki ce qui reste de nerghel et ce qui reste de toute époque alors ma relation de bâtiment ouf allez mon income il a pris un coup la sorcier et chine yes comme j'ai l'autre enfoiré au ce qui est en train de me piller allègrement alors je vais vous recruter comme assassin de plus maître d'armes putain c'est comme ça à ceci étant c'est vrai que moi je peux recruter un necromanicien c'est peut-être pas là que j'aurais dû recruter n'est ce pas mais j'aurais souhaité de faire du respléniche attention je fais de la diplo et oui je vois ça et je ne fais pas de diplo les froids béni et moi tu m'as 8,2 pour faire la paix et finis mon tour alors un petit nécromancien alors où est-ce qu'il en est ah oui du coup il reste encore les hommes les arts ils se refont attaquer oui c'est ça du coup ils sont ils sont remangés c'est bien pour toi en fait oui c'est nickel parce que du coup ils vont pas pouvoir régénérer tout de suite et reformer une armée ça me laisse le temps d'aller finir en nurgle au prochain tour il n'y a plus de nurgle quoi peut-être pas au prochain parce qu'il s'est encore un peu loin je sais pas si je vais réussir à les aller les lignes comme c'est vraiment tout pour il a 472 293 est-ce que je vais pouvoir l'atteindre au prochain tour c'est pas sûr t'as un peu peur et bah tu vas mourir au sens propre quel sadique bon ça m'intéresse qu'est-ce qui t'intéresse qu'il meurt moi quand il y a des gens qui meurt globalement j'aime bien donc ça me fait plus de monde à recruter c'est une armée qui a aussi d'accord il y a les deux en plus maintenant d'accord c'est qu'il a posé un camp et il s'est barré j'ai mon dernier rituel qui a pop le problème c'est que ça m'embête parce qu'on est en PNA oh non de quoi ? restaure entièrement la santé de toutes les unités qui constituent vos armées et renvoie dans la faction tous les seigneurs et héros blessés en convalescence c'est bien ça oui effectivement pour 2500 PO avec un repop de 30 tours oh comment c'est fat oui et surtout toi tu y as accès tout de suite sois pas jaloux comme ça un peu c'est pas très grave non c'est juste chiant d'avoir des rituels et de ne pas pouvoir s'en servir j'en suis où l'a dit oh putain tu me casse des couilles écoute je perds je perds une unité on fera avec oh tant que c'est du gland c'est pas très grave c'est ça voilà mais c'est un peu souvent quoi boom je disais donc j'en suis ou celle là j'ai bien je peux pas suivre combien j'en suis je peux recruter une catapulte de la peste ça me coûterait la bagatelle de 6738 PO oui mais quand on aime on compte pas oh putain recrutement global mais laisse tomber tellement ça me coûte cher quand tu sais que les esclaves sont à zéro c'est quoi c'est un un esclaves alors ouais non ah si a priori je peux l'atteindre ce tour ci hop donc il y a des chances que ça soit fini espèce d'assassant de faction bon alors il est parti au trou de balle c'est pas encore tout à fait fini je perds du monde on la joue sinon j'y perds beaucoup de zombies bon la sienne c'est des zombies quoi la révolte a été la révolte est tombée oui oui ça je m'en doutais mais ça m'a fait gagner un tour où il a pas pu recruter ouais ouais j'en perd j'en perd 13 quand même des zombies ah ah bah donc donc on va la faire il y a quoi il y a 3 bets 3 bets 3 cultis 4 lignes 4 forsaken allez il y a des murs non je pense pas ah peut-être comme c'est sa province de départ c'est possible ouais sauf c'est pas une capitale donc oui sauf qu'il a eu le temps de la développer donc peut-être qu'il a mis des murs depuis parce que je vois qu'il a 2000 de supply ah oui peut-être effectivement enfin non il n'y a pas de mur mais il y a une cité j'aime bien renfort de Nurgle 326 renfort des morts vivants 2445 c'est équilibré tout le monde c'est de ne pas de nouveau se paumer entre les nord-est nord-ouest sud-est en bas à gauche en haut à droite c'est pas plus simple c'est vrai qu'on est sur de l'homme lézard on est complètement sur de l'homme lézard ils sont sympas leur map quand même c'est assez classe la question c'est là on est loin de tout il ya moins de fufu il ya un petit peu moins de fufu pour ce que ça nous a réussi ouais on va quand même aussi si ça le bien je pense que ça ça l'a bien fait chier oui ça lui aurait ça l'objet à disperser ses troupes mais ils ont pris cher les fufus n'ont pas été aussi efficace que ce que je pensais il faudra que tu es comment que tes chauves-souris tiennent contre les tours oui c'est pas je pense que je vais te faire comme d'hab je vais te laisser la piétaille je vais gérer les tours avec les chauves-souris et qu'est ce qu'on ferait on prend une moitié de la ville ou bah pour se prendre une moitié de la ville et laisser les renforts c'est que les renforts ça va pas être du terrible et ça va être du zambie donc il met du temps à arriver mais mon avis je pense à plus se jouer à l'altrition qu'à la capture mais du coup tu me laisses les gouls je te laisse comme d'hab les gouls et les chats et les gouls l'habitude c'est toi qui les garde oui non mais il y en a qu'une seule et je te la laisse puisque vu leur état je préfère qu'elle soit proche des chariots pour régénérer ton vie d'accord c'est juste qu'elle est beaucoup plus lente beaucoup plus rapide pardon que toutes mes autres troupes oui mais c'est pas très grave tu l'as mais le problème c'est que si je la prends elle va essayer de se faire couper mais ouais je trouve que je vais la prendre aussi pour lire avec les autres alors hop je vais mettre sinon je peux essayer avec ma petite unité de faire un petit contournement même que ça serve à grand chose mais je vais partir à gauche avec un groupe et à droite avec un autre je peux faire un sans forcément faire une capture de place centrale mais par contre j'arrive pas mais tu ok c'est bon je suis partout ouais c'est ça je vais faire une petite attaque en bas à droite avec je vais garder les chauves-souris ici pour péter les éventuels tours allez alors il fait une tour de niveau 4 il ya une tour de niveau 1 aussi il ya une tour de niveau 1 à droite une tournée au 4 gauche dont je focus la tournée au 4 du coup j'ai passé dans le même nombre de points mais ça mais qu'elles sont encore construites normal c'est ce que je vois aussi je sais pas où est ce que c'est juste que c'est pas encore alors elles sont pas encore construites mais je vais me mettre en position mais gaffe qu'il a joué lui faire ses furies en attendant il est dégagé vu comme ça a marché la dernière fois ça devrait aller au moins il n'y personne du côté de mes petites troupes je vais prendre je vais prendre ce que j'ai de mon côté c'est bon oui c'est bon j'ai deux groupes vernis de foncer de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air Tu peux me repasser les zombies qui viennent d'apparaître. Merci. Il va bientôt y'en avoir d'autres qui vont apparaître. Putain que c'est lent ça. Que c'est lent. C'est lent. C'est lent. Merci. Avec les sables de pédexer. Je suis ralenti moi. J'ai l'impression de me traîner. Putain il prend cher Hellman. La vache qu'est-ce qu'il fait ? C'est le portepeuze qui me fout. Ah il est déchu. Il est en première ligne. Il prend un peu cher contre les déchets. Bon les deux tours sont tombés. Je vois ça. Je vais finir les furies. Je sais pas pourquoi mais je peux pas utiliser le race dead de Hellman. Hellman. Est-ce que c'est pas une modif de... Non. Bah je pouvais... J'y étais arrivé... Bah je sais pas. L'avantage c'est que comme Nurgle est très lent aussi du coup. Ah putain il a 25 de vitesse. Bah c'est un bourdon hein. C'est un chariot. Ah non c'est effectivement les autres chariots. Oui non. Le bourdon macabre à 25 alors que le Morty Sanjay il a 51. Et c'est le Morty Sanjay il flotte en fait. J'ai mangé toutes les bêtes de Nurgle sur ma tronche. Jeune gens je souhaite que vous vous me décaliez un peu. Swiftly. Swiftly ouais c'est ça. Allez. C'est très bien. Ah si là c'est bien. C'est fini. Voilà. Recule. Je veux bien que tu me redonnes les zombies. Tiens hop. Merci. Bon j'espère que tu vas faire quelque chose. Moi c'est quand même très très pauvre. Je vais défoncer un héros pour l'instant. Je suis en train d'en défoncer un deuxième. Attends et c'est en train de dépop. Ouais mais c'est chiant. Enfin j'ai rien à faire quoi. Ah ouais mais c'est du Nurgle en même temps. C'est... Nurgle contre vampire c'est une horreur. C'est... C'est de la bataille d'endurance hein. Quoi ? Limite tu passes en x4 pour moi quoi. Quoi ? Limite tu passes en x4 pour moi quoi. Ouais je passe en x2 parce que moi j'ai des combats qui sont peut-être un peu plus tendus. Le truc c'est que mes renforts ils sont à 3 plombs donc euh... Bon une charge dans l'eau avec le Mortis Engine. Yo c'est 49 de vitesse. Util... Voilà la superfax. Il y a des sorts de soins ça sert à ça. Oh putain. T'es pas censé faire du debuff de zone là ? Et je suis de nergueule. Non je vois... Je vois pas de debuff euh... De sa part. De ? J'ai pas l'impression qu'il balance son debuff euh... Elle mène. Et le truc de... Ouais. Il faut qu'il soit en mêlée hein. Ah putain d'accord. Autant lui il le balance par défaut le dégât faut qu'il soit en mêlée. Ouais parfait. Ouais ça craque au moral là. Ça commence à craquer d'un côté. Ça c'est pris. Ouais je pense que mais le temps que mes renforts arrivent sera fini. De nouveau désinvoque euh... Moi filé. Ah putain attends je suis trop... Je suis en train d'essayer de lancer un sort je n'arrive pas à le faire. Bon. Ça y est on s'est débarrassé de... De groupe de gauche. Je vais eu des pop son lord. Ah oui je suis en train de lui massacrer son lord. Et on a réussi à se débarrasser du groupe de droite. Tous ensemble tous ensemble. Ah putain il y a des déchus qui reviennent. Il y a des déchus qui reviennent si tu ne sais pas pas faire avec tes chauves souris. Où ça ? Juste dans le dos euh... Dans le dos d'accord. Ok c'est bon ça. J'en vois dessus. Son lord est en train de mourir. Ouais. Euh... Je suis... Je suis en train de capturer la place centrale son lord est mort. Euh... Go x4. Attends on est en x2 là ? Attends on dirait pas hein. Non mais de toute façon on... On sait qu'avec mon pc euh... C'est quand il y a trop de euh... Quand il y a trop de... Oui il y a beaucoup beaucoup de modèles là. Donc euh... Il a toujours un peu du mal là. Jésus ! Bâtiment détruit. Bon. Oui c'est... Il y avait... Il avait construit des barricades, je crois. Ouais c'est ça. Ta y est mes renforts arrivent. J'ai capturé aussi. Je suis en train de capturer la troisième place. Une unité a été anéante. C'est une chaussourille. Je sais pas. Allez on fonce. Ha ha. Allez bonne celle là. On fonce. Ha ha. Je suis en train d'arriver avec le mortis. Je prends. Ok. Ok. Il y a quelques zombies. Et squelettes. Et sous préfètes. Le plus chiant ça va être de tomber les trois bêtes de Nurgle en fait. Oui parce que en plus elles sont indémoralisables celles-là. Non non c'est pas indémoralisables les bêtes de Nurgle. C'est... C'est pas des spawns hein. Les deux elles sont pas belles. C'est rigolo. Et c'est des pop. Il en reste juste une dans le coin là-haut. Ouais et qui bouge pas. Non oui mais je lui ai envoyé tous mes zombies dessus. Non mais... Ils finiront bien. Ils finiront bien par faire le taf. Il y a une unité qui... De toute façon il y a un affondrement là donc. Ah non c'est sur les horreurs des cryptes. T'as une horreur des cryptes qui se balade toute seule. Comment ça ? Un modèle qui combat... Oui mais c'est ça. En fait qui la bloque c'est ça. C'est ça. Qui les bloque depuis tout à l'heure donc... Le truc c'est que les horreurs des cryptes elles régènent donc il va y passer des plombes. Ouais mais il y a des zombies qui arrivent. Ouais il y passera pas des plombes parce que c'est fini de toute façon. C'est bien mais les renforts sont arrivés ils n'ont rien fait à part... Si mon Lord Trigoy il a fait du taf lui mais... Eh bon. Eh ben voilà. Oui non Nurgle contre Vampyr c'est long et chiant. Clairement ça n'a aucun intérêt. C'est bataille d'endurance et encore il n'était pas ultra développé. Il avait pas... Il avait assez peu de îles. Et quand tu commences à avoir du gros îles des deux côtés... T'en sors plus en fait. C'est... C'est bataille de sac à points de vie quoi. Ah et Mortis Engine 99 hein. 32 000 points de dégâts. Non c'est... C'est une tueriste unité. En effet. C'est un peu abusé. 32 000... Bah c'est... C'est une unité tier 3 hein. C'est n'importe quoi. C'est... Une des unités de support les... Peut-être les plus puissantes. Sur de la grosse mêlée. Je sais pas si t'as plus puissant que ça en fait. Bah c'était oui comme ça. Ca fait à la fois au ras de dégâts et au ras de îles quoi. Juste... T'es un héros. Je l'ai pas vu mais... De quoi ? Ton héros. C'est un écrou. Mais c'est... Non non c'est un... C'est un chevalier squelette. D'accord. Donc il était avec mes horreurs et tout ça. Ah ok. Il faisait de la chasse au lord et aux héros. Bah comme c'est... Comme il est sur... Sur coursier... C'est un rapide donc c'est pour ça que j'avais pris. Allez... Perte 163. La blague. Ah. Voilà. Ah j'ai pas récupé. J'ai perdu 2 chauves-souris. Sniff. Euh... 17 de resplénish. Ouais mais non. On va occuper. Au revoir Nagle. Et voilà. Normalement. Voilà. Pelle à son âme si tant est qu'il en ait une. Il va falloir que je t'arrête pas trop à remonter. M'occuper des hommes-lézards quand même. Euh... Tout en constitution, plus 5%. C'est quand même... Bien fat. A long terme. Alors... Qu'est-ce que ça va pour faire... avec Sniff. Toi, à sa deuxième armée. Du coup il l'a ramené là. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah non c'en a une autre. Encore une autre. Où est-ce qu'elle est là ? D'accord. Sa béta. C'est que j'imagine je peux rien faire. C'est de l'hommage. bon snitch il va falloir que tu ailles les défoncer mais c'est bien ça ce que je viens de récupérer là il ya un bâtiment en trois niveaux qui fait 800 d'income 60 de croissance 4 de contrôle et produit des gemmes alors que c'est même pas une région qui produit des gemmes à la base bon là il va y avoir un combat à faire ça va être bon pour mon income ça il y a du monde peut-être assiégé un tour s'il sort pour les affibli un peu ce qui compte c'est que du coup de réussir son oh putain il y a du héros là-dedans bon davantage c'est que la corruption de nurgel va s'effondrer ça c'est bien oh putain je vais encore avoir du je vais arrêter de collecter les revenus alors il faut faire gaffe sur sur sfo la collecte des revenus c'est 10 de oui tu veux t'inquiète j'ai déjà eu recours des cartes d'autorité j'ai un petit un petit military access avec pestilence on avait avant qu'on se croise ça va être compliqué mais bon ça fait toujours 900 po je peux faire du commerce avec les mondiaux avec lesquels ceux ceux qui sont à côté la voisin bon eh ben c'est tout pour moi mais tout pour moi aussi là je n'ai pas besoin ouais ce serait presque intéressant ça ouais qu'elle est d'or il va peut-être me merder ah oui ça ce sera de toute façon en même temps comme il faut que j'aille contrôler Neekara le problème c'est que j'hésite à me barrer parce que il faut quand même que je reste dans le coin j'ai quand même des ogres des ogres des orques et qu'elle est d'or dans le coin donc il faut quand même que je fasse gaffe ah il sort bah oui je pense que mon strigoy il va rester dans le coin bon pc en pls victoire à la pierre par contre en sortie ça c'est marrant c'est mieux ouais mais je perds tellement je perds tellement de monde que c'est juste pas et qu'on va la jouer quand même peut-être un peu long c'est encore comme combat oui c'est pas grave on aime ça oui mais les tiens sont un peu un poil plus dynamiques que les miens pour l'instant c'est pas faux il y a un peu plus de trucs à faire ah t'as un peu plus de diversité dans les troupes toi pas beaucoup pas beaucoup quand même t'as quand même t'as de la ligne et des tireurs mais moi j'ai même pas de tireurs donc il y a des drôles de trucs il y a un amiral là je sais pas ce que c'est un truc avec une encre qu'est ce que c'est que ce truc black arc river fast attack je pense que ça va être un truc qui piquent un peu et globalement pas mal de héros je suis pas là je suis en train de faire ma vaisselle c'est bon c'est chargé alors du haut de son niveau 10 logiquement il a fait en sorte que tout s'est dormé sur un groupe dans la même carte je verrais bien je verrais bien que tu lui fasses une belle interception c'est bon j'ai fini j'arrive que tu lui fasses une belle interception non c'est pas ça que je voulais faire alors du coup tu disais c'était à moi que tu parlais c'était ça j'aimerais que tu m'écoutes quand je te parle c'est assez délable alors c'est quoi ses renforts il a deux renforts ouais mais j'aimerais bien un petit et un gros j'aimerais bien qu'on se fasse une interception ah c'est de la cavalerie qui sont deuxièmement forts il a ouais il a de la cavalerie qu'on se mette là parce qu'à mon avis il va se regrouper il va faire en sorte de regrouper ses unités donc je pense qu'il sera plutôt dans le coin oui mais en fait il a trois petites armées il a pas il a pas une méga grosse quoi donc il y a peut-être moyen d'arriver à faire quand même du coup j'ai peut-être la fourrure de malpierre je vais la mettre aussi là je vais la mettre là dedans on reste caché on reste caché hop ils arrivent en même temps les deux armées quasiment ou presque 7 secondes d'écart c'est bon t'es prêt euh moi oui ok j'ai tout faux bon écoute qu'est-ce qu'on fait du coup qu'est-ce que t'as pour l'instant et là il voit que ta ligne il voit que ma ligne moi je peux laisser mes tireurs euh bon là ça crée tout ce qui arrive enfin je suis pas certain que je vais tout gérer il y a quand même un peu de monde je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire mais tout ça tu me dis ramène-en quelques-uns des tireurs je vais ramener les longues portées ouais moi je vais laisser euh de toute façon je ramène aussi le le mortier et le sorcier ah non le sorcier je vais peut-être le laisser côté des renforts parce qu'ils vont arriver tous paquer ouais et peut-être qu'ils pourraient faire des choses avec ses sorts moi à limite je vais garder mes deux héros non je vais garder je vais garder juste snitch euh je vais envoyer snitch pour essayer de faire du défonçage de héros je vais garder euh l'assassin et euh les triades pour euh pour nettoyer euh les renforts je vais garder des invoques pour les renforts par contre ouais pour les noyer euh au moment où ils vont pop sachant le problème c'est que le premier qui va pop ça va être 4 cavaleries ça va être un peu chiant non t'as été vu ? non 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 j'ai envoyé un debuff de zone euh qui est si fou je veux pas bien oui si je peux dire oui il essaye de c'est pas sûr qu'il est en train d'aller sur ton oula c'est quoi ça ? c'est un sort ah oui c'est un truc c'est un sort de la bête oh la vache oui comme en plus t'as mis tes le problème c'est qu'ils étaient ils étaient en train de passer pour se mettre derrière du coup mauvais plan saleté saleté euh euh oui ils sont en train de nous arriver dans le dos là écoute moi j'ai commencé à avancer mes troupes là non non tu vois il fait une autre non il se replacait juste je vais je vais ils sont plein dans l'arc de tir du mortier là bah vas-y hein enjoy il a commencé je crois d'accord je vais aller sur la seconde avant l'arrivée les premières arrivées je vais aller sur sa sorcière ça devrait le calmer je pense oh il ya un problème où il t'est beau celui-là c'est parti ok ils arrivent pas si piqué que ça bah non c'est de la cavalerie donc ce temps je suis j'ai une unité sur chaque quoi ça me dit juste que tu envoies ta triad des chines sur son ordre je pense non j'ai envoyé l'assassin sur le nord et la traite des chines mais s'il a il a cheval donc pour le bloquer avant l'avantage c'est que comme c'est des gutter runner ils sont tous sous fil et là ça va courir un peu moins j'envoie j'envoie une invoque je vais tirer à au nord celle qui est tout au nord parce que c'est ceux qui sont pas tagué en fait ils sont ils ont peu plus derrière moi donc j'ai minuité dessus mais je sais pas si je vais réussir à les bloquer au nord non pas au nord mais cela d'accord oui c'est à dire ceux qui sont au sud quoi oui et toi tu vas aller avec qui se met et j'envoie la sauce vous allez là non plus c'est de la cavalerie de choc donc je devrais j'espère je vais découper ils n'ont pas beaucoup d'armure moins d'attaque mon défense ça devrait me tiens je vais je te fasse je te filer l'assassin et la triade et oui je vais récupérer je vais on va gérer chacun je te filer je te fais les mêmes les quatre les quatre et cinq même limiter les cinq et le mortier comme ça ce sera quand on joue à globalement plus simple attaque le truc c'est clé vers du monde qui va y arriver dans quatre secondes j'ai un peu plus de peuple qui débarque ouais je vais te refiner je te je te file l'unité invoquée la sorcière comment tu prends cher la sorcière nous au putain en plus je les fais il s'est dommage il ya quand même beaucoup de monde là pour gérer avec 4 gutter runner moi je vais vite les ouais je vois ça elle était déjà mis de live ta triade quand tu me l'as donné non quand tu vois son moral tu sais que non j'ai pas ce qu'elle est ce qu'elle a pas aimé mais elle a pas aimé commandement attaqué par le flanc effrayé par l'unité ennemie dégâts subis en train de perdre de fait ils sont ils sont deux contre un deux trois quatre cinq six mais donc assez et non bon sont la sorcière est en train de venir il ya quand même beaucoup d'archers qui ont débarqué donc cela c'est pas ce que je crains de plus mais il ya il ya deux lanciers il ya deux lanciers un des pays c'était un corsaire quand même qui ont débarqué sa cavalerie je lui mets une trempe mais le problème c'est qu'en plus là où ils sont si jamais ça commence à fuir ils vont sortir direct l'avantage c'est qu'ils vont sortir direct bon c'est bon c'est pas non mais je gère du coup les effrondeurs je les ai je les renvois plus d'autant coté oui ils sont en train de faire les héros je les coupe les uns après les autres on va très bien et puis ton héros il n'est pas bien plus non plus au moins tu le vires à celui-là était mieux déjà comme ça je vais très vite renvoyer une autre unité 10 secondes on en a une autre je crains qu'il ne fuit on mais qui fuit c'est pas très très grave il n'est pas très cher pour toi ils ont eu mal mais je t'en ai fini une autre avec les spells il s'épaisse à ton sorcier là bah écoute qui est comme ils sont c'est ça qui est bon snitch j'ai terminé les héros là bas j'en ai plein qui sont sortis on va se dégager le warlock là il y a une morale qui a fondu en l'espace de 5 secondes j'ai bientôt plus rien ouais j'ai vu ça allez récup sors pas sors pas sors pas sors pas alors t'en a un autre bon le warlock est sorti j'ai peur la foreuse elle s'est fait découper bah il a deux là où t'as snitch t'as deux spécialistes quand même elle est où t'as foreuse non non elle était en avant en fait elle aurait jamais dû être en avant ah oui bah oui mais il y a t'as une fury qui lui est tombée sur la tronche ouais c'est ça il me reste encore 11 modèles dedans mais comme c'est que ça fuit moins vite qu'un communité c'est bon vous allez en groupe et tac ouais on d'accord pour des bombes automatiquement c'est une tueuse hein ça a 10 d'armure mais 94 d'attaque quoi 94 attaques avec saignement accessoire mon alors snitch il est temps que t'aille lui expliquer il est temps il prend cher qui c'est le patron oh putain il a des masses de héros quand même ouais il a des masses de héros que tu veux que je te reprenne quelque chose euh oui pardon autre filet distance je vais faire reculer ils sont bien ils sont plutôt dans le mal et eux ils sont très très loin ok bon snitch fait son boulot il va tous les découper les uns par les autres quand même c'est que les deux héros qui sont dans tes packs là ils font le ménage aussi ouais je sais ils ont tous fait fuir oh putain il y en a un qui va tomber sur les mortiers et fait chier quoi ? tout ça ? un héros là ? ah merde il y a un des héros qui va tomber sur les mortiers je les ai fait reculer mais pas assez vite j'envoie une unité dessus j'envoie aussi des coureurs au cac pour essayer de les retarder bon ça c'est fait je vais défoncer bon je pense que j'ai réussi à le dégager bon alors ouais c'est bon ils sont en train de lâcher il faut poursuivre ? oui oui enfin il y en a qu'il faut poursuivre bah de toute façon il faut qu'on finit ces héros je sais pas euh ouais ouais au moins les héros parce que typiquement ils ont fait chier là les 34 et 39 si au moins eux ils pouvaient éviter de s'en sortir ça serait bien le Lord je vais éviter ouais le Lord il n'a plus rien bah non mais justement c'est mieux qu'il reste comme ça mais plutôt qu'on se retape un Lord attention au mortier qui tire laisse sur le héros laisse les deux miens de héros parce que là il y a ouais il y en a deux des héros en fait ouais mais sur celui voilà parce que je pense que parce que je pense que snitch et le chef font mille taff ok c'est mal foutu c'est pourri ça m'énerve mais vas-y touche le mais vas-y touche le boloss mec il est ralenti bon je passe en x2 voilà ça c'est fait hop même chose hop là il reste plus que lui x4 voilà le temps à l'apyrus ouais je me doute bon l'avantage moi ils ont tout fui en fait ils fuient très vite ils étaient sur le bord de la carte donc du coup il y a peu de pertes d'unité il a fait son petit 10 000 de dégâts le Warlop et encore ces cons qui les fuient parce qu'à quelques secondes près ils pouvaient en faire quelques milliers de plus je pense snitch à 9000 c'est déjà pas mal qu'ils soient à 18 kills c'est vrai les guerriers des clans ouais 100 2 à 100 quand même 100 victimes pas mal et puis c'est dégâts mortier à 91 pas mal dégâts infligés 20 000 pour le mortier voilà il doit y avoir un peu de frais et encore c'est un mortier et c'est pas le et c'est pas le mortier le mortier de renom le mortier de renom le mortier de renom c'est c'est une boucherie c'est le mortier avalanche qui balance des projectiles violets bah c'est en fait c'est un c'est comme les lanceurs de globe les lanceurs de globe toxiques t'as ceux qui balancent du vert qui font mal t'as ceux qui balancent du violet qui font des dégâts absolument monstrueux bah c'est la même chose mais dans un mortier c'est un véritable carnage quand il tire sur bon bah on va arrêter les pieds à pied là je pense qu'on va arrêter là on va voir un peu l'état des troupes à la fin ces renforts sont plutôt en forme mais c'est pas ça va ils étaient assez proches du bord ceux là on a le principal par contre c'est anéanti on va terminer le tour et on arrête là il lui reste beaucoup de choses ouais ça ira à lokir ? non non il lui reste une autre armée une ou deux autres une ou deux autres régions d'accord les rebelles ils veulent j'en chie en accès militaire et me donner des sous ça me va et voilà et bien amis internautateurs internautatrices si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire par comme fait le taf parchemin empire au charlement de puissance moins 40% bien hop on vous fait plein de bisous on vous dit à bientôt et d'ici là amusez vous bien ciao ciao ciao